Si je devais donner un conseil au Maroc, ce serait au niveau de la stratégie numérique qui s'étale jusqu'en 2025. Selon le degré d'extension des technologies de l'information, il est plus important de consolider la confiance autour du système d'information. La cyberattaque n'émane pas nécessairement d'autres pays. Ça peut être une forme d'activité criminelle organisée ou à travers un individu installé chez lui et qui essaye de voir s'il peut pirater n'importe quel système. Ça peut cibler le système du gouvernement uniquement, mais cela peut aussi concerner le système bancaire ou celui des infrastructures sensibles. C'est pour ça que je conseille au Maroc de réfléchir à consacrer des moyens ou des équipes de riposte rapides aux cyberattaques et de sensibiliser les utilisateurs lambda sur la cybersécurité pour que les citoyens puissent comprendre les dangers qui découlent de leur utilisation des téléphones portables. Parlez-nous un peu du volet de gestion de crise. Le Maroc dispose d'une équipe de riposte rapide aux cyberattaques. Ils travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répliquer en cas d'attaque. Ils analysent les dangers et les failles du système d'information dans le pays. Ce modèle implémenté par le Maroc est le meilleur qui soit. Il est semblable à celui des États-Unis et d'autres pays. C'est un domaine qui doit être mieux exploré et doté de plus de moyens.